Madame Marois, d'abord moi je crois qu'il faut gérer de façon très responsable nos finances publiques. Mon cadre financier ne prévoit que 992 millions de nouvelles dépenses plus bas que tout ce que les autres formations politiques proposent. Nous allons rehausser les redevances pour cesser de vendre nos ressources à rabais. Nous allons nous assurer de garder ici nos sièges sociaux et nous allons investir dans une politique d'indépendance énergétique pour nous libérer du pétrole. Merci Madame Marois. Je dois vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous faire part des intentions du Parti québécois en matière de relations internationales. Un gouvernement du Parti québécois fera tout en son possible pour élargir au maximum le rayonnement international du Québec. Je vous annonce aujourd'hui qu'un gouvernement du Parti québécois fera un virage majeur dans la politique économique du Québec. Je vous annonce trois mesures pour protéger nos entreprises et nos sièges sociaux. Premièrement, nous allons changer la loi sur la Caisse de dépôt et de placement pour rétablir sa mission de développement économique au Québec. Deuxièmement, nous allons créer un fonds stratégique d'investissement de 10 milliards de dollars. Et enfin, nous allons modifier la loi sur les sociétés par action. Vous savez, il est de notoriété publique que la famille Desmarais exerce une influence importante en politique. Il y a manifestement des liens, possiblement incestueux, dans le passé, entre la Caisse de dépôt et la formation. Pauline Marois has a long tradition of not following the rules of financial engagement that dates all the way back to 1991. While députée PQ for the comté of Taillon, Madame Marois, was named Ministre du Travail, where she immediately proceeded to the creation of the Fonds de Solarté de la Fédération des Travailleurs du Québec, or FSFTQ. Marois, now head of the ministry, puts up on the table 10 million of publicly funded dollars to help kick off Quebec's workers' fund, and then proceeds by naming her husband, Claude Blanchette, as the head of the newly created workers' fund. In 1997, Marois, now Minister of Finance, yet again pulls a rabbit out of her financial hat by naming her spouse, Claude Blanchette, as the head of the Société Générale des Finances, or SGF. Under Blanchette's leadership, the SGF announces a loss of 500 million dollars. Blanchette is shown the way out, but not before Marois secures a pension plan that entitles Blanchette to 80,000 dollars a year for life. Marois, now newly elected Prime Minister of Quebec, has announced that she will change the rules of engagements in the fields of capital investments and the management of the Quebec Workers' Fund, adding that she will create a publicly financed investment fund worth 10 billion dollars to help support Quebec's businesses and business leaders, which begs the question, where will Claude Blanchette end up next? And just how much money will the Marois-Blanchette dynamic duo be able to swindle from the Quebec public funds? Il faut gérer de façon très responsable nos finances publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada